Bienvenue à Cermez-les-Bains dans la Marne, si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter Jim. Salut Jim, un héros de bande dessinée extrêmement connu sur les réseaux sociaux. Il est le double de son papa et auteur qui justement s'appelle Jim. Jim avec deux M, scénariste et dessinateur et totalement autodidacte. Une passion pour la bande dessinée qui lui vient de son enfance et comme chaque grand auteur, il a créé son personnage Jim, un seul M avec qui la ressemblance est presque parfaite et qu'il appelle son double maléfique. Maléfique parce que mon personnage Jim avec un seul M, trois poils sur le caillou et un grand pif peut se permettre de mener une vie que moi je ne peux pas forcément mener, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes limites. Il a presque même femme, il a les presque mêmes enfants, il a les presque mêmes emmerdes et il est juste presque pas pareil. Jim par exemple a une haine profonde pour son beau-père, ce qui en l'occurrence n'est pas mon cas, je l'aime énormément. Denis, si tu nous regardes, je t'aime. Dans son atelier sous les toits, il dessine chaque jour pendant des heures accompagné de ses deux enfants, Donovan alias Jim Junior et Alan alias Jim 3 dont le sujet de prédilection forcément est Jim. Alors vous faites ma tête en vrai, alors les poils en bas et pas de poils au-dessus, d'accord ? Moi je te fais avec ton chapeau. C'est bien, comme ça on ne voit pas que je suis presque chaud. Essayez bien de penser à votre vieux papa. Les personnages de mes BD, quand je vous dessine en Jim Junior et en Jim 3, est-ce que vous trouvez que ça vous ressemble ? Est-ce que vous vous reconnaissez dedans ? Oui, par contre, mon personnage, je l'écris, il est complètement pareil. Oulah, chacun son tour ! Je trouve que ça me ressemble. Ça te ressemble ? Physiquement et le caractère aussi ? Oui. Il est aussi sale gosse que toi ? Oui. Et toi, il est aussi malin que toi ? Oui, mais le choix, je n'ai pas... J'aime bien le feutre parce qu'il y a quelque chose de fluide là-dedans. J'utilise un feutre particulier qui a une mine moitié pinceau, moitié feutre. J'aime bien dire que c'est la rigueur du feutre avec la souplesse du pinceau. J'aime aussi énormément l'ancrage au pinceau. Il y a quelque chose de compliqué là-dedans parce que ce n'est pas évident de maîtriser l'encre. Mais par contre, c'est tellement fluide. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans l'ancrage au pinceau. La plume, les dessins numériques. C'est notamment grâce à la Scintic, une grande tablette qui permet une précision et une qualité ultime du dessin, qu'il a pu retravailler les 140 planches faites main de son premier album à venir. Parmi ses autres projets, la participation régulière à la revue spécialisée des auteurs de bandes dessinées indépendantes, écoscopique, fondée par le Marnais Jérôme Gorgeau, son éditeur et meilleur ami. J'aime l'artiste et j'aime l'homme. C'est deux choses différentes et c'est un personnage. C'est-à-dire que lui, il a un personnage, c'est Jim, mais il est aussi un personnage. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas de tous les auteurs de bandes dessinées qui parfois sont des gens ternes. Je ne parle pas pour moi. Et en plus, son dessin est génial parce que c'est un dessin populaire et en même temps très efficace. C'est une sorte de, je dirais, c'est un bon mélange entre Tintin et Spirou. Et c'est le chalonnais Cabu qui lui a donné le goût et l'envie de devenir dessinateur. Comme beaucoup de gamins de mon âge, je regardais Cabu au Club Dorothée, je dessinais en même temps. C'était juste merveilleux. C'est le mec qui m'a vraiment donné envie un jour de prendre un crayon. Et j'ai pris ce crayon-là. Et donc j'ai rencontré Cabu un jour à Bar-le-Duc dans une séance de dédicaces. Et j'ai pu lui présenter mes dessins de Jim. Donc voilà, il a pris le temps. Il était très paternel avec moi, très gentil. Il a pris le temps devant tout le monde de m'accorder rien que pour moi, pratiquement une heure. C'est aussi un grand admirateur de Gottlieb. Edica, des auteurs de fluides glaciales. Et puis son héros Jim a comme un air de Tintin. Hergé n'est jamais loin. Et c'est celui qui m'a le plus inspiré. Parce que la ligne claire, qui est juste un dessin magnifique, où tout passe sur quelques traits. Hergé, c'était vraiment le génie de la bande dessinée. Ce qui fait enfin la réussite de Jim, c'est sa présence permanente sur les réseaux sociaux. C'est grâce à un financement participatif sur le net que son premier album va sortir d'ici fin mai 2017. Là, je pense que quand je vais avoir enfin cet objet dans les mains, je vais prendre le temps de m'asseoir. Et je vais surtout prendre le temps de le lire. Parce que je l'ai dessiné intégralement, du texte jusqu'au dessin en passant par la couleur. Et je m'aperçois avec le recul que je ne l'ai pas lu. Exclusivité du Grand Est, j'ai le droit de lire le premier album de Jim. Je pense que ça va vous plaire. Allez, j'y retourne. A bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada